Son Excellence, M. Victor Sereno, ambassadeur de la République du Portugal au Sénégal. M. le Consul de l'Ambassade de la République du Portugal. M. le Directeur des établissements publics de santé, représentant le ministre de la Santé et de l'Action sociale. M. la Directrice des marchés émergents du laboratoire Bial. M. le Président de la Commission médicale d'établissement de l'Hôpital d'Enfants Albert-Royer. Mme l'attachée à la coopération, M. les participants. Permettez-moi de saisir l'occasion pour magnifier les qualités humaines exceptionnelles de son Excellence, M. Victor Sereno, qui, par son engagement, ne cesse d'oeuvrer pour le renforcement des relations bilatérales liant la République du Portugal et la République du Sénégal. Comme en atteste la présente cérémonie de remise de dons de médicaments qui nous réunit. Aujourd'hui, je me réjouis encore une fois de procéder à la réception de cet important lot de dons de 400 kg de médicaments offerts par l'ambassadeur du Portugal en partenariat avec le laboratoire Bial qui permettra d'assurer généralement l'amélioration de la qualité de la prise en charge des enfants malades et particulièrement ceux souffrant de carences nutritionnelles et qui sont soignés dans notre établissement hospitalier. En outre, ce geste symbolique effectué en pleine période de pandémie de coronavirus constitue une bouffée d'oxygène en ce qui concerne l'approvisionnement de notre établissement hospitalier en médicaments et pourrait faciliter davantage l'atteinte des objectifs fixés afin de satisfaire davantage les usagers. Par ailleurs, je profite de l'occasion pour adresser à nouveau mes remerciements à son excellence, M. Victor Sereno, afin que ce dernier continue à jouer son rôle de centre de référence pédiatrique, national et sous-régional est de s'inscrire durablement dans la voie de performance et de l'amélioration continue de la qualité des soins. En effet, il est important de rappeler qu'en 2019, il avait mis à la disposition du service de chirurgie pédiatrique un appareil dénommé résecteur endoscopique des valves de l'urètre postérieur d'une valeur de 6 millions de francs CFA qui a permis de sauver beaucoup d'enfants souffrant de certaines pathologies chirurgicales. Son Excellence, M. l'Ambassadeur, permettez-moi également d'adresser tous mes remerciements à Mme Léonore Gamero, représentante du laboratoire Bial, d'avoir activement participé à l'aboutissement de ce don d'une grande valeur. Je voudrais, au nom du personnel et des enfants malades, vous réitérer toute notre reconnaissance pour votre soutien capital tout en espérant la poursuite de notre partenariat dans la durée. Vive la coopération bilatérale entre les républiques sœurs du Portugal et du Sénégal. Vive le Portugal, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada